Allo tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec un retour de course, hall d'épicerie. J'ai vu que beaucoup de monde disent « retour de course ». Fait que je sais pas si c'est le terme qu'il faut que j'ai, je change mon terme puis je l'emploie parce que hall d'épicerie, bien « hall » c'est en anglais. Fait que dites-moi ça en commentaire si tu hall d'épicerie ou c'est retour de course. Mais bon, j'ai 110$ au Super C, je suis vraiment fière de ce que j'ai, j'ai toute ma liste puis j'étais contente du prix. Fait que let's go! Premièrement, j'adore ces craquelins-là, puis c'est la première fois que je la voyais en format familial, fait que c'est les fins au blé. Je prépare les multigrains, mais ils les avaient pas, fait que j'ai pris les originaux. Mais ces temps-ci, je mange comme à 10h30 une collation, fait que je prends ça avec du fromage. Will m'a demandé des poudings au riz, genre il y en avait juste pas du tout. Fait que je lui ai pris un assortiment de poudings, fait que je sais qu'il aime bien le caramel, puis bien il y avait du chocolat en même temps. Fait que... il est à côté de moi puis il me regarde vraiment croche. C'est-tu bon pour toi ça? Il y avait pas de pouding au riz, genre il y en avait pas du tout. Ah non, j'y ai pas. Ah, puis t'aimes pas non plus le pouding? Je vais les manger. Tu vas les manger? Ok. J'aurais dû pas prendre ça finalement. De l'huile d'olive, je fonctionne beaucoup avec de l'huile de l'avocat pour tout, sauf des fois ça coûte vraiment cher, puis des fois quand il y en faut une grande quantité, ça revient dispendieux. Fait que j'ai juste comme acheté une huile d'olive qui était en spécial tout simplement. Ça, c'est au cause d'un coup que ça me tente un jour de faire un pâté chinois, je vais peut-être parer. Fait que moi je mets tout le temps une canne de maïs en crème et une canne de maïs en grain. Il était en spécial, fait que je me suis... Puis vous savez ou vous savez pas, je déteste le cannage. Je n'aime pas ça, j'en ai tellement pas. Fait que c'est ça. Ce week-end, vendredi soir, on fait une soirée pizza maison. Fait que j'ai acheté deux grosses cannes de sauce à pizza, avec une petite au cas où il en manque. Donc, j'ai aussi ce problème-là. On dirait que je vais manquer de tout dans ma vie, mais je manque de rien. Pas mes sacs de fêtes. Celui-là, l'autre fois je vous avais dit que c'était la première fois que je prenais du lait en sac. Puis avec mes chaînes le matin, j'ai passé mes trois en sept jours. Fait que définitivement... Pas en sept jours. En dix jours. Ouais, dix. Fait que j'ai remarqué que ça valait la peine. Fait que j'ai acheté le qui est bon. Puis là, ma belle-mère me dit de prendre soit le qui est bon ou le naturel parce qu'il était 100% québécois. Et de ne pas prendre le lactantia parce qu'il y avait un peu de lait d'ailleurs, genre Ontario. En tout cas, je ne sais pas si vous, vous savez cette nouvelle-là. Ou bien pas cette nouvelle, mais ce fun fact-là. Mais c'est ça qu'elle m'a dit. Fait que j'ai acheté du qui est bon. C'est juste le moins cher, tout simplement. Après ça, j'avais fait le vermicelle de riz. Il n'y avait pas la marque que je voulais. Fait que j'ai pris la grosse marque. Mais ça, ça nous fait comme un souper vermicelle de riz. Nous, on le mange avec du Général Tao. Les cocômes, il n'y avait rien d'achetable. Fait que j'ai juste décidé d'acheter des petits cocômes comme ça. Mais ça, c'était le même prix qu'un cocôme. Fait que là, j'étais comme... Je ne sais pas trop quoi. Ça, je l'ai acheté parce que je voulais quelque chose de cool. Puis en même temps, je voulais l'essayer sûrement sur TikTok ou Instagram. Fait que c'est de gâteau McCain. C'est des petites coupes de gâteau. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. C'est bon. Fait que je vais sûrement faire le test en TikTok. Puis en même temps, les quatre autres, si Will va en manger, ça sera aussi pour lui. Un piment rouge pour les pizzas. Avec un piment orange. Pour les pizzas aussi, des champignons. Et il ne me restait plus d'oignons. Fait que ça aussi. Puis en même temps, ce soir, je m'en... Ben, on passe quand même presque un oignon par souper. C'est un aliment que j'aime bien incorporer. Fait qu'on en passe quand même. Et Will adore le surbet comme une petite douceur du soir. Fait que je l'ai pris au citron. Les pains à sous-marin du Saint-Hubert. Mon Dieu. Super simple. Fait que ça vient juste dans un paquet comme ça. Fait que je le prends. Et je n'avais plus... Ah! J'haïs ça, le son. Des oeufs. Fait que là, ben moi, je check tout le temps c'est quoi le moins cher par unité. Fait que eux, je pense qu'ils étaient comme 25 sous l'oeuf. Fait que c'est lui que j'ai pogné. Et le dernier sac. J'ai commencé ma collation de 2h, 2h30. C'est souvent des galets de riz. Moi, j'adore sel au caramel. Mais là, j'ai vu sel. Au caramel et briseur de chocolat. Ça va l'air full bon. Fait que je l'ai pris. Celle-là aussi. Ça a dépassé très bien. Il était en spécial à 1,99$ au lieu de je ne sais pas quoi. Fait que j'en ai acheté 2. Surbet framboise avec surbet citron. Comme un classique. Mais tu sais, ça coûte 5$ le surbet. Fait que ça va vite. La sauce brune. Je cache tout le temps à la dernière seconde que j'ai besoin de sauce brune. Puis, s'il est trop tard parce que le souper, il est prêt. Fait que là, j'ai acheté une canne. Ça va être juste comme un bon dépameur. Du miel. Pour souvent, comme j'aime ça la fin de semaine, on aime ça manger des croquettes ou des lagnards de poulet. Avec un petit miel. Fait que là, j'ai pris celui-là. Le miel du Canada. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial tout simplement. J'ai acheté beaucoup de fruits parce que c'est ça. J'essaie de manger ce que j'ai le goût. Puis, ces temps-ci, j'ai le goût de bien manger. Fait que ça ressemble à ça. Fait que des fraises. Tout le monde est comme, ah, mais en fait, ma collègue est comme, ah, ils ne sont pas achetables. Puis, j'arrive, ils sont comme 3,99$. Ce qui n'est pas si payé. Fait que j'en ai acheté un paquet. Des oignons verts. Puis là, ce que je veux faire, c'est, je fais souvent ça, mais là, j'ai arrêté. C'est que je vais garder comme tout ce qui est blanc. Puis, je vais le mettre dans l'eau. Ça va repousser. Ça repousse comme une shot. Mais au moins, c'est comme si tu lui donnais une deuxième vie. Puis, des petites tomates mélangées comme ça. Plein de sortes. C'est juste d'un coup que j'ai le goût de faire les pâtes TikTok. D'un coup que, pour mes lunchs de la semaine, des cassons de bleuets parce que je me suis rappelé que j'avais du yogourt. Puis, j'aime beaucoup yogourt, vanille, bleuets, sirop d'érable et grains de chia. Deux bananes, pas du tout moires, mais d'un coup que j'aimais manger une petite fondue au chocolat parce que j'ai plein de choses. Puis là, j'ai acheté ça parce que j'ai le goût de nous faire des ramen. Mais là, je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait. Fait que là, j'ai vu, il était écrit ramen. Fait que je me suis dit que c'était sûrement la bonne sorte de pâte. L'autre fois, j'avais acheté le bouillon de ramen. Fait que ça dit pour deux à trois portions chauffées et servées. Fait qu'on va sûrement faire ça comme... Je me suis dit un petit dîner, là. Ce serait bon, genre. Faudrait juste que je cuis, que je cuis maintenant une protéine. C'était ça mon 110$ d'épicerie. Sur ce, je m'en vais le placer. Je viens de déterminer le petit projet du club privé que je vous parlais. Fait que je voulais premièrement dire à tout le monde que j'ai lu chaque commentaire. J'ai pesé le pour et le contre de mon projet d'avoir un club privé sur ma chaîne YouTube qui ressemble à Patreon. Fait que je voulais vous expliquer que premièrement, rien ne va changer sur ma chaîne YouTube. Il y aura toujours un vlog d'une trentaine de minutes le mercredi et le samedi. Fait que je voulais juste commencer par ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer. Vous allez voir mes vidéos. Si jamais je suis pour retarder ma vidéo, mettons au lieu du mercredi, le jeudi, ou au lieu du samedi, le dimanche, je vais vous écrire. Souvent, je dois faire un Instagram. Sinon, je le mets en message YouTube. Vous allez toujours, je vais continuer à mettre comme des messages général. Je vais continuer à répondre à vos commentaires. Je vais commencer, je vais continuer à interagir avec vous. Excusez-moi, ça me stresse. Il n'y aura pas de changement. Ça, c'était vraiment comme un aspect que je voulais absolument vous dire. Deuxième chose, si jamais, avant que je parle du club privé, si jamais vous, un abonnement, ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, gang. Genre, il n'y aura pas de problème. Genre, je ne vais pas plus aimer ou pas aimer quelqu'un qui ne veut pas s'abonner. Il n'y a pas de problème. Et si jamais la personne, vous, ça ne vous tente pas d'avoir un abonnement à répétition, mais que de temps en temps, vous voulez faire un petit don, il y a toujours la fonction super like, super merci, à côté des j'aime, que ce, c'est un don que vous me faites à moi. Là, j'ai créé un abonnement pour ma chaîne YouTube qui s'appelle l'exclusif de Myriam. Donc, l'exclusif de Myriam est un abonnement mensuel, donc c'est un prix à chaque mois de 2,99$. Ça aussi, j'ai pesé le pour et le contre du prix. Attendez, je vous parle des avantages. Donc, au début, je pensais mettre ça à 5. Là, j'étais comme, ah, tellement mom, elle fait ça sur Patreon pour genre 8$. Puis elle, c'est toutes ses vidéos. Fait que, tandis que moi, vous allez pouvoir voir mes vidéos. Mais pour 2,99$, vous avez 5 grands avantages. Là, ici, gang, je veux... Je suis vraiment, vraiment contente de vous les présenter. Fait que, let's go! Premièrement, il y a comme des badges de fidélité. Fait que, tout dépendant combien de temps ça fait de moi que t'es abonné, tu vas avoir un badge différent. Fait que, les gens vont pouvoir voir depuis combien de temps t'es abonné à moi. Je vais essayer de créer des emojis spéciales pour le clavardage. Mais, faut que je sors mes talents d'artiste pour ça. Les autres 5 grands avantages d'être abonné, c'est des vidéos exclusives réservées aux membres. Fait que là, si c'est encore là, je vais avoir vraiment des vidéos que personne d'autre va pouvoir retrouver. Ça va être vraiment un sujet que je vais regarder si je décide ensemble de vidéos. Comment, genre, mettons, ça risque d'être comme un, peut-être deux vidéos par mois. Puis, encore là, c'est pas un vlog. Ça va être vraiment comme une vidéo exclusive, différente, qui va durer. Qu'il y aura souvent moins de montage. Encore plus de vrais. Puis, d'un sujet qu'on va décider ensemble. Je vais faire un sondage. Encore là, il y aura des sondages réservés aux membres. Justement pour... Je vais poser plus de questions. Peut-être qu'il y aura plus comme de... Pas de décisions, mais d'aide pour ma chaîne YouTube. Il y aura des mentions spéciales dans mes vlogs normales à tous les membres. Fait que je vais voir comment je fais ça. Je sais pas si je vais faire un shoutout par vidéo. Ou si à la fin de la vidéo, je vais comme tout mettre les abonnements. Je vais tout comme les dire. Fait que je vais voir comment je vais faire. Il y aura un accès anticipé aux nouvelles vidéos. Fait qu'admettons que je finis le montage le lundi soir. Les gens vont pouvoir la voir en exclusivité. Excuse-moi. En exclusif avant. Mais cette vidéo-là que je vais mettre, elle va sortir. C'est sûrement que je vois ma vidéo du mercredi matin. Fait que, ceux qui sont pas abonnés, il y aura pas de problème. Vous allez voir la vidéo le mercredi matin. Mais si vous êtes vraiment curieux, 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 vous avez la possibilité de la voir d'avance. Tout dépendant. Ça, c'est vraiment comme quand je suis capable de faire le montage. Euh... Tata-tata... C'est juste quatre. Il y a mon cinquième. Oh! Une réponse prioritaire aux commentaires. Euh... Fait que vous allez vraiment comme, je vais être quick, 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 puis vous répondre genre, ça fait une minute que tu as publié ton commentaire. Puis je le vois, je vais me faire un devoir de te répondre à la seconde près. Tandis que des fois, ça peut me prendre genre sept jours avant de répondre à certains commentaires. Parce qu'il me nécessite un petit peu plus de comme... Je dois genre m'asseoir puis vraiment le lire comme il faut pour bien répondre. Fait que c'est ça. Euh... Je voulais juste encore répéter que c'est... Si vous êtes curieux, si vous... Ça vous tente de payer ce prix-là. Euh... C'est pas obligatoire. C'est vraiment juste une façon de me donner comme... T'sais, le fait que vous avez regardé mes vidéos, ça me donne de l'argent via les pubs. Mais si jamais, ça vous tente. Si ça vous tente, t'sais, tellement pas obligatoire. Mais il y a des gens, je sais qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient. Pis moi, j'avais dit à Will que si une seule personne voulait l'abonnement, je le créais. Pis j'ai environ une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'ils le voulaient. Fait que pour ces dix personnes-là, je le fais. Mais pour les 1650 autres, y'a pas de problème. L'abonnement est gratuit. Vous donne accès aux vidéos le mercredi matin et le samedi matin. Euh... Que je continue à faire et à chérir de tout mon coeur. Fait que, euh... C'est ça qui est ça. J'ai été vraiment contente de ce petit projet-là. Euh... Qui est en fait, euh... Pour, euh... M'aider à agrandir ma chaîne YouTube. Pis, euh... C'est ça. Fait que j'ai... Vous ai tout écouté. Pis, euh... C'est vraiment important pour moi de dire que... Vous êtes la grande communauté d'Est et Myriam. Même s'il y en a qui auront un abonnement payant. Tous ceux... Tous les 1600 qu'eux. Je vous aime tous. Pis, euh... Si vous êtes tous spécial pour moi. Parce que, pour moi, je pourrais pas voir 1600 personnes devant moi. Je serais incapable. Fait que j'espère que je me suis très bien exprimée. Euh... Vous me savez, euh... Je... 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 Je stressais un petit peu à, comme, faire ce projet-là. Mais, en même temps, je dois, euh... M'écouter. Pis, genre... Y aller. Euh... J'ai déjà amassé, comme, à clé d'ombre. Déjà une vingtaine d'un dollar. Fait que je capote déjà. En... Une semaine. Fait que j'imagine même pas... Comment on pourrait aller plus grand. Pis, euh... T'sais, plus d'argent veut dire plus... De... Plus, plus de concours. Plus de... Pour moi, c'est, mettons, l'acquisition de mon Mac. C'est plus de matériel. Euh... C'est plus aussi de collaboration que je peux faire avec des entreprises. Fait que c'est plus, 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 plus. Y'a qu'un dispositif qui va en ressortir. Pis, euh... Je vous invite si jamais vous avez des commentaires constructifs qui peuvent m'aider. Euh... Je sais qu'à date, dans tout ce que j'ai vu, tout le monde était gentil. Ils voulaient m'éclairer. Ils voulaient me donner des pistes de solutions. Des pistes d'idées. Euh... Ça, pour moi, c'est vraiment... Le... Le meilleur que vous pouvez me faire. Parce que je suis, en fait, très susceptible. Et je prends très, très mal. Si jamais, euh... Vous me donnez un commentaire un petit peu rough. Euh... Souvent, je fais juste les enlever. Parce que ça me fait mal. Pis moi, un commentaire qui me fait mal, ce n'est pas accepté. Euh... Maintenant, pour moi, en 2023. Avec, euh... Mon... Mon ancien épisode de dépression que j'ai vécu. Je peux pas accepter ça. Fait que si jamais, euh... Vous êtes contents. Si jamais vous avez, euh... Des... Quoi que c'est ça à me dire. Dites-moi-le. Dans, euh... Je sais que je vous connais. Je sais que vous allez me le dire. D'une façon respectueuse. Gentile. Et avec des pistes d'idées. De solutions. Pis, euh... Ben c'est ça. Fait que si jamais, il y a le bouton. Se joindre. S'adhérer. Euh... Qui peut vous... C'est prêt. C'est... C'est ready. Vous pouvez déjà le faire. C'est aussi ça. Merci. Bon. Je vous ai fait un TikTok sur les fameux dumplings du Costco. Mais je voulais aussi, comme, les manger avec vous pendant mon dîner. Je trouve que c'est vraiment comme un bon dépanneur. J'aurais dû m'acheter comme du riz minute-maine à côté. Pour faire un repas complet. Donc là. Ce matin. Euh... Je suis vraiment contente parce que j'ai passé... Ma commande chez... La boutique Les Cousines. Donc c'est une entreprise du Nouveau-Brunswick. Je capote. Je suis comme... Aïe. À quel point... On est rendu genre partout au Canada, là. C'est Myriam. Fait que je suis vraiment contente. Euh... C'est certain que c'est... De l'extra pour moi. Fait que j'ai ça. Plus... Euh... Je me suis fait taguer tantôt. Euh... Par une de mes... Bonnes amies du secondaire, là. Que je m'attendais super bien avec. Puis elle a remarqué qu'une... Une... Une design illustratrice cherchait justement quelqu'un. Euh... Pour euh... Faire une collaboration sur TikTok. Puis elle m'a taguée. Fait que là, j'ai été voir. Dans le fond, elle fait plein de choses. Elle fait des casquettes. Des bas. Des talk bags. Des... Tasses. Des... Tasses de café. Des tasses à... Des bouteilles d'eau. Euh... Des... Sous verres. Puis même des affaires. Pour mettre des clés. Puis même des affaires genre pour mettre... En tout cas, plein d'objets promotionnels. Puis c'est pour justement parler d'un livre. Fait que là, elle me dit, elle est comme, je t'enverrais des produits promotionnels. Plus le livre. Puis je suis comme... Je suis rendue là. Genre, j'ai assez d'influence pour parler de livres. Je capote. Genre, vous savez, j'ai un grand amour pour la lecture. Depuis genre mes 12 ans. Mais je me suis jamais spécialisée dans ça. Parce que je suis pas une excellente critique. Euh... Parce que j'aime beaucoup trop les livres pour comme critiquer. Euh... Fait que souvent, je suis comme, oh wow, c'était un bon livre. Mais t'sais... Pas plus que ça. Mais genre, j'ai adoré le livre. Fait que là, je vais recevoir un livre. Plus les objets promotionnels autour de ça. Fait que là, je vais en parler sur... Ben, elle m'a demandé toutes mes plateformes. Mais ça me fait plaisir parce que je ne suis pas... Euh... C'est vraiment pas ma niche, les livres. Fait que pour ça, ça me dérange pas de comme... Euh... Diminuer comme mes... Mes ententes. Genre, je sais pas comment dire. Le petit... Le contrôle, genre de le diminuer. Fait que j'ai vraiment hâte de vous en reparler la semaine prochaine. Vous allez voir ça. Pis hier, je me croise les doigts parce que je me suis inscrite. Euh... J'ai comme une... Une agence, euh... Avec qui j'ai fait la campagne Febreze. Euh... À Noël. Pis là, elle avait deux autres contrats. Euh... Pis en le fond, moi je dois postuler pour le contrat. Pis c'est comme deux affaires que j'aimerais vraiment. Fait que je me croise les doigts. C'est deux campagnes pour Québec only. Fait que comme c'est une agence canadienne. J'ai plus de chance vu que c'est au Québec. Pis j'aimerais vraiment ça. Ça serait deux belles... Deux super belles collaborations sur Instagram. Euh... Avec rémunérés. Fait que je capoterais. Je croise mes doigts. Fait que ça va bien ces temps-ci. Gare. Fait que c'est ça que je voulais vous conter. Fait que oui, j'essaye de faire comme des... Du truc sur TikTok. Du truc sur Instagram. Du truc sur YouTube. J'essaye de me diviser partout. Pis euh... Mais j'essaye aussi de vous faire des... Des follow-up. Parce que... TikTok c'est comme ma dernière plateforme. Même si c'est celle que j'ai plus d'abonnés. Mais c'est celle que j'ai plus d'abonnés. Mais qui sont... Mon taux d'interaction est pas meilleur. Fait que... Tandis que sur YouTube j'ai vraiment comme... De la belle interaction tout le temps. Fait que c'est pour ça que je préfère YouTube. Après ça je préfère... Après ça c'est Instagram. Pis après ça c'est TikTok. En dernier je mets Facebook. Fait que Facebook je m'entretiens pas par tout. C'est la même affaire qui va sur... Instagram va sur Facebook. Fait que c'est juste pour ceux qu'ils ont pas Instagram. Comme ma mamie... Non ma mamie a... Non mon grand-papa a pas Instagram. Fait que j'ose... Pis mon père non plus. Fait que c'est comme pour eux. Ça au pot du nez je mange ça. Un petit cocôme. Du fromage. Les craquelins... Fin au blé. Comme ça. Fait que dans une petite... Ça là je... L'entreprise elle en fait plus. Mais il y a plein d'autres entreprises dans les marchés NL là. Ou les petits marchés Etsy. Qui en font des petits sacs réutilisables. Fait en tissu. Des céleri. Et ici j'ai un mélange de fraises et de bleuets. Tout ça dans les sacs réutilisables. Qui... Pour ceux qui se demandent. Ma fourchette je la réutilise. Ça fait 5 jours. Même si elle est en plastique. Je vais pas l'acheter. J'ai de la... Les payer. Les payer. Parce que ça coûte 5 sous je pense. De les payer. Pis je bois... Ben de l'eau avec ma bouteille d'eau. C'est vraiment le fun. Il est marqué comme des heures. 8, 9. Ça va jusqu'à 1. Après ça à 1h d'après-midi. Faut que t'as refill. Pis t'embois jusqu'à 7h. Je sais pas où que ma mère l'a achetée. Mais j'imagine qu'Amazon serait peut-être la place où ma mère l'a trouvée. Pis... Il y a un lock. Et il y a une paille. Avec une paille tu bois de l'eau beaucoup plus vite. Juste... C'est rien. Fait que si vous bougez pas assez d'eau. Vous avez souvent mal à la tête. C'est sûrement un signe qu'il vous faut. Une genre de bouteille d'eau. Pis je la trouve cool. Avec la gance. Je retourne dans mon dîner. Pis on se reparle plus tard. Je me suis mal à exprimer tantôt. C'est un livre de croissance personnelle. Et non un livre d'une histoire fictive. Ou une histoire en tout cas. C'est vraiment un livre de développement personnel. Pis ce qui est le fun, c'est que c'est disponible au Canada et en Europe. Fait que j'ai bien honte de vous en parler quand je vais recevoir tous les produits dans un prochain vlog. C'est jour. Ce soir, c'est mon rendez-vous pour mes cheveux. Fait que... Là, vous les voyez mal là. Parce que c'est un peu sale. J'ai mal calculé mes journées de lavage. Mais dans le fond, il va quand même bas mon... Attendez, je vais l'enlever. Il va quand même bas... Oui. Je sais pas si vous voyez là. Mais dans le fond, j'ai comme tout ça de repousse. Tout ça. Ouh! Fait que c'est ça. Pis là, dans le fond, moi, mon but, c'est d'être encore plus blonde. Fait que je vais en discuter avec elle. J'ai qu'à part un congé de maternité parce qu'elle accouche. Fait que je sais pas trop si je me mets comme... Parce que moi, dans le fond, j'ai un balayage dans la tête. Vu que je suis chanteigne. Pis quand ça... Quand ma couleur naturelle comme... Ben, ça pousse. Ben, ça suit. Pis c'est pas si super. Mais là, je suis vraiment plus capable. Genre de mon fond de tête. Genre, je voulais comme être beaucoup plus blonde. Fait que je vais en discuter avec elle. Et là, fun fact. Je suis comme, ah! J'ai du temps. Je vais aller au Tim Martin. Chercher le nouveau café infusé à froid aux noix de coco. J'ai reçu un café. Là, c'est parce que j'ai fait un TikTok, là. Ils ont oublié de mettre tout le jet de saveur. Fait que c'est juste un café avec la crème. Pis pour ceux qui savent, je suis une bébitte à sucre sur... Une chance que je me suis pris des Timbits. Pis là... Ouh! Il y a un cerisette! Hum! Hum! Vous n'avez pas mes préférés. Mes préférés, c'est gâteau de fête. Ah! Cerisette est bon! Bon! On va y aller! Et le résultat! Tidin! On va dire, avec mon chalet beige, ça paraît ben trop! Mais j'ai vraiment blondie! Là, dans le fond, habituellement, moi, je fais un balayage. Parce que mon fond de tête est cette couleur-là. Fait que ça me permettait d'aller au... Juste aux 6 mois. Mais là, je voulais être plus blonde. Fait que là, dans le fond, ce qu'elle a fait, technique, ça a fait une mèche, un balayage. Une mèche, un balayage. Une mèche, un balayage. Une mèche, un balayage. Un balayage, dans le fond, c'est quand elle crêpe une... Ben, comme elle pogne une mèche. Pis là, elle va la crêper, crêper. Fait que là, ici, t'es comme un mâton de cheveux. Pis après ça, elle applique la couleur. Fait que ça fait que c'est beaucoup plus fluide. Mais là, mettons, j'ai plusieurs mèches. Fait que tout dépendant. Dans le fond, c'est juste pour... Parce qu'elle me connaît. Elle sait que j'aime ça venir, mais elle sait que j'aime pas ça venir, genre, tout le temps. Fait que ça va permettre peut-être d'y aller juste dans 3 mois. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette technique-là. Fait que c'est... C'est ça. Fait que si jamais vous pensez à être dans le coin de Saint-Sauveur. Voyons. Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Pis vous voulez le son nom, let me know. Moi, je l'adore. Ça fait 3 ans. Fait que moi, dans le fond, j'ai des cheveux fins de bébé. Et j'ai le fond de tête avec du psoriasis. Fait qu'il faut absolument... J'ai essayé beaucoup de coiffures avant de tomber sur Shani. Shani, elle a vraiment compris ma condition. Elle fait tellement attention. Pis elle est tout le temps en train de me dire, genre, est-ce que l'eau est trop chaude? Est-ce que le sèche-cheveux est trop chaud? Est-ce que les produits, ça brûle? Elle est tout le temps comme vraiment de son avec moi. Et là, je vais vous montrer le seul produit que j'ai acheté de Shani. Parce qu'un autre point que j'aime de elle, c'est qu'elle n'essaie pas de me vendre plein de produits. Fait que je vais vous montrer mon nouveau produit. Donc, ça fait un an qu'elle m'en parle, pis c'est... Ben là, j'ai décidé de l'acheter. Fait que c'est de Joico. C'est un protecteur thermal lustrant. Pis c'est pour quand t'as les cheveux secs, pis tu veux, soit t'es frisé ou t'es aplaté. Donc, tu mets ça. Fait que moi, j'ai ça. Et sinon, ben, elle m'a dû garder l'autre, là, pour l'instant. Sinon, je mets le Olaplex, que ça, c'est comme un gel pour quand les cheveux sont mouillés. Et ça, je vais l'essayer un jour. Je l'ai pas encore essayé. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais mettre celui-là. Fait que là, je suis rendue avec deux protecteurs thermals, mais pour différentes choses. Pis sinon, elle m'a dit de me racheter lui, vu que j'ai des cheveux de bébé et à conditions particulières. Fait que c'est la compagnie Luma. Elle en avait pas. Fait qu'elle m'a conseillé de checker sur Internet. Fait que comme ça, je pourrais m'en trouver sinon. Elle m'a dit aussi que mon ancien était pas pire. Fait qu'elle m'a dit de reprendre celui-là de biolage. Elle m'a dit, ben oui, tu peux le reprendre. Parce que j'ai parlé que j'aimais plus Olaplex. Elle m'a dit qu'effectivement, c'était pas du tout bon pour mes cheveux. Personnellement, moi, c'est pas bon. C'est peut-être bon pour vous, mais pour moi, elle m'a déconseillé. Fait que comme je sais pas pourquoi tu as acheté ça. Fait qu'elle m'a dit, reprends lui. Mais elle me conseille Luma. Fait que ta-dam. C'est ça. Fait que, ouais, c'est sûr. Une fois, on m'a juste dit que Olaplex, c'est un cheveu. C'est pour quand t'as vraiment les cheveux abîmés. Pis t'as besoin d'être réparés. C'est vraiment écœurant. Mais moi, comme t'as pas les cheveux, ils sont pas maganés. T'sais, mettons quelqu'un qui fait comme blond, noir, rouge. Qui fait plein de couleurs. Pis sur ses cheveux, c'est comme du foin, genre. Et comme là, la plaque, ça serait bon. C'est ça qu'elle m'a expliqué. Là, si vous êtes coiffeuse, vous avez un autre avis. Vous pouvez le dire en commentaire, y'a pas de problème. Moi, je vous répète ce qu'elle a dit. Pis ça se peut que je les répète mal aussi. Fait que là, donnez-moi une chance. Fait que c'est ça. Fait que personnellement, pour des cheveux fins, avec mon fond de terre, elle m'a dit genre, essaye quelque chose de plus naturel. Pis t'sais, comme, t'as pas les cheveux décollissés. Parce qu'elle fait vraiment attention. Pis moi aussi, personnellement, j'ai fait vraiment attention au mien. Fait que, c'est ça. Elle a tellement coupé rien, parce qu'il y avait rien de cassé. Je vous jure, elle a presque rien coupé. J'ai faim, j'allais manger. Vu que j'étais la coiffeuse, Will a fait le souper. Fait que c'est des tortellinis au bœuf ou au fromage? Excuse-moi, c'est des raviolis. Au bœuf. Avec des petits cubes de pancetta et de la sauce rosée Mike's. Fait que, je me suis faite un assiette avec des bouts de matarella. Dès je me tente à aller se coucher. Avant que je me dormais, souvent, je peigne mes deux gommies. Faites avec de la biotine. Comme ça. Un peu d'eau. Donc, c'est déjà le temps de mettre fin à ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été un vlog un petit peu... drôle, vu que j'ai présenté l'épicerie. Après ça, je vous ai parlé de l'exclusive de C'est Myriam. Puis à la fin, j'ai fini avec un vlog normal. Je voulais tous et toutes vous remercier de me suivre. C'est grâce à vous que je peux faire ça. Je parle justement avec les McWoffers de toute ma création de contenu. Comment je me sens choyée d'avoir ce sideline-là. Justement, cette semaine, j'ai un de mes amis qui s'est fait nouvellement dans une entreprise pyramidale. Il nous a demandé si ça nous intéressait. Puis j'étais comme, sincèrement, je préfère fois mille avoir un petit sideline qui me passionne que malheureusement faire un peut-être de l'argent qu'une entreprise pyramidale. Fait que j'ai dit tout déjà regarder parce que quand tu sors de l'école de commerce... Ben, l'école de commerce, j'ai sorti en gestion de commerce. Tu te fais approcher par pas mal, genre toutes, Mary Kate, Tupperware, Herbalife, Beachbody, Mona. Puis là, lui, il m'a présenté une entreprise que je ne connaissais pas, que c'est que des suppléments. Fait que c'est juste comme des pilules. Je ne la connaissais pas, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais ça ne m'intéressait pas full parce que c'est une entreprise... Je ne sais pas si vous la connaissez, si oui ou pas, écrivez-le dans les commentaires. Mais c'est genre une entreprise qu'il fallait que tu payes 1500 pour être franchisée. Puis après ça, tu vends des suppléments. Mais même moi, dans le temps, j'avais essayé Herbalife comme étant client. Ça me coûtait une centaine de dollars par année. Puis tu pouvais vendre à ce prix-là, genre. Tu payais ton membership, puis tu pouvais vendre puis acheter. Sauf que lui, quand il m'a dit que ça coûtait 1500$, j'étais comme... Wow, il y a vraiment des gens qui payent ça. Genre, tu ne sais même pas si ça va être rentable vite. Fait qu'en tout cas... Personnellement, je préfère YouTube. Je lui ai expliqué gentiment que je refusais son offre. Puis que je préférais faire mon YouTube, puis mon Instagram, puis mes contrats. Puis de vivre de... Je vis déjà 41 semaines avec ma job. Puis j'ai un petit sideline qui est de ma... Qui est ma passion. Fait que pour moi, ça c'est... Et by the way, il va falloir que je change de couleur de sourcil. Mais pas de couleur. Ça, ce n'est pas de teint, là. C'est... J'avais reçu 100 cadeaux de iMethod, là, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Mais là, moi, j'ai la couleur 5. Fait que là, il va falloir... Je pense qu'il m'avait envoyé une autre couleur. Il va juste falloir que je la retrouve. Mais j'ai une autre couleur que je vais pouvoir prendre. Parce que ça, c'est vraiment trop foncé pour moi en ce moment. Fait que... C'est ça... By the way, je n'ai rien contre les entreprises pyramidales. C'est juste que je voulais apporter mon point. Genre que... Tant qu'à faire de l'argent, je préfère faire de l'argent avec... Quelque chose que j'aime. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Mais si vous, vous aimez ça, votre entreprise, votre sideline, il n'y a pas de trouble, là. Genre, je ne fais pas du... Je fais... Si vous lavez l'affaire, je ne fais pas de jugement. C'est si vous ne lavez pas l'affaire que là, je trouve ça plate. Pour vous. Parce que vous dépensez de l'argent, puis c'est plate. Si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que je trouve ça plate et non du jugement. Je ne sais pas si ça veut dire. C'est mon dieu. Ah, que j'ai de la blanche. Bon. Sur ce... Bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis la prochaine va être sûrement la partie 2 du Q&A à Quills. Parce qu'il va y avoir sûrement comme... Je suis en train de regarder si je fais une partie 2 et 3. Ou une partie juste 2, puis je ne sais pas quoi faire avec le reste. Parce que l'autre bout dure comme une heure. En tout cas, je vais regarder qu'est-ce que je fais avec ça. Bon, tout ça. Bye chez moi !